Musique Alors là maintenant on va parler du secteur en croissance, en forte croissance de la robotique de service et c'est Jade qui va vous présenter les différents intervenants de cette table ronde. Merci. Tout d'abord merci à nos intervenants d'être venus, merci Bruno Maisonnier, merci Claude Lorgeau, merci Claude Maléa et merci Bertin Nahum. Alors Bruno Maisonnier, vous êtes fondateur et PDG d'Aldebara en robotique, vous êtes aussi vice-présidente de Cirobo. De ce fait vous avez une vision un petit peu large de la robotique de service et des changements qu'elle induit dans notre quotidien. Merci de me donner l'opportunité de parler, on m'a demandé de faire une petite overview de ce qui va vraiment dans la robotique de service changer notre vie et changer notre façon d'être. Juste avant je me présente un tout petit peu, Bruno Maisonnier, je dirige Aldé Baran, l'entreprise qui a fait Nao, Nao je ne sais pas si vous le connaissez, il est sur le salon, c'est un petit bonhomme. Puis maintenant il y a un grand bonhomme, il y a le grand frère qui est arrivé, Roméo, et puis on a d'autres robots qui sont dans le pipe. Et forcément si on m'a demandé de parler de ce sujet de la robotique de service et ce qui va changer le monde, c'est Pascal Desbaran a une approche un tout petit peu singulière dont je voudrais vous parler. Que sont nos robots ? Pourquoi on fait des humanoïdes ? Et on entend régulièrement des gens dire, on n'en a rien à foutre des humanoïdes. Si on veut conduire une voiture, on n'a pas besoin que le robot conduise la voiture, la voiture n'a qu'à se conduire toute seule. Ou si on veut passer l'aspirateur, on n'a pas besoin d'avoir un robot qui passe l'aspirateur, il a carré à lui-même être un robot. Mais je pense que beaucoup de réflexions sur la robotique viennent d'une filiation avec la robotique industrielle. C'est la robotique industrielle qui a commencé et 95% des gens qui sont là ou qui sont sur le salon ont une histoire, une tradition, une culture robotique industrielle. Bien sûr que les robots industriels vont apporter, ou ce qu'on en décline, les robots utilitaires, les aspirateurs, les robots de défense vont apporter. Les voitures qui se conduisent toutes seules, ça va apporter beaucoup de choses, ça va nous aider, ça va faire évoluer un certain nombre de choses, ça apporte des plus. Mais pour moi, ça ne va pas changer notre vie et notre monde. Ce n'est pas parce qu'on se mettra dans une voiture et qu'on n'aura plus à toucher le volant que ça va changer complètement notre vie et notre façon de faire. Ce qui changerait, c'est si les voitures volaient, etc. Ça arrivera. Mais en attendant, ce n'est pas parce que les aspirateurs se passent tout seuls que ça change notre vie. C'est des vrais plus, ça apporte, mais je ne pense pas que ce soit ça. Alors que je pense que si on regarde de l'autre côté, les robots tels que nous, on les conçoit, sont d'une autre nature. Qu'est-ce que c'est un robot pour moi, les robots humanoïdes ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de faire, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, on essaye de faire une interface ultime. La technologie est de plus en plus compliquée, les choses évoluent de plus en plus vite, on a du mal à suivre. Alors quand on est en plein dedans, là, nous tous ou nos enfants, c'est super, et puis dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre. La technologie devient tellement compliquée que les fournisseurs de technologies investissent des sommes énormes pour faire des interfaces les plus simples possibles, tactiles, visuelles, des montres, des lunettes, etc. pour simplifier les interfaces. Mais nous, humains, on a une interface vachement simple, vachement intuitive, qui est le body language, qui est la discussion naturelle, avec un truc en face de nous qui est capable de comprendre notre body language, qui est capable de comprendre tout ce qu'on dit dans une interaction, puis qui est en même temps capable de s'exprimer de la même façon. Et on sait tous que dans la communication, il y a un bout qui est verbal, je ne sais pas, c'est 20, 30, 40% qui est porté par le sens des mots, puis il y a un bout qui est non-verbal, qui est plus important que le verbal. Alors bien sûr, il y a la prosodie, il y a tout ça, mais même la gestuelle. Et donc, si on veut faire une interface, que j'appelle moi l'interface ultime, totalement naturelle, il faut un truc qui est deux bras, deux jambes, une tête, les jambes c'est peut-être moins indispensable, mais en tout cas qui ressemble à un humanoïde, et qu'il soit capable de lire vos émotions. Là, quand je vous parle, je suis penché en avant, qu'il soit capable de lire les inclinaisons de mon corps, de ma tête, etc., qui sont toutes porteuses de sens. Tout ce qui est dans le body language, tout ce que la synergologie met à notre disposition, ou tout ce qui est dans l'émotion portée par la voix, est porteur de sens, et doit être pris en compte dans l'interaction. Donc si on fait des robots, nécessairement humanoïdes, capables de lire les émotions, etc., qui deviennent l'interface ultime. Vous interagissez totalement naturellement, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Moi, j'ai offert un iPhone à ma mère, elle ne s'en est jamais servie, et ce n'est pas son truc, ce n'est pas son monde, pourtant on sait tous que c'est hyper facile. Ce n'est pas son monde, elle n'a pas fait l'effort cognitif d'investir dedans, elle ne s'en sert pas. Alors, bon, c'est parce que c'est moi au début, mais elle accepte le robot plus facilement, mais si l'interface est suffisamment naturelle, on s'exprime naturellement, ça change tout. Donc la première condition, c'est ça. Et puis il y a une deuxième condition, qui est presque encore plus fondamentale, il faut que vous ayez envie d'avoir ce robot à la maison. Parce que si je vous vends un tas de ferraille, ou si je vous vends un robot espion, vous n'aurez pas envie de l'avoir à la maison. Si je vous fais un robot mignon, et puis je vais venir sur le dernier élément, si je vous fais un robot contraire mignon, que vous avez envie d'avoir, qui est trop génial, qui est agréable, vous allez avoir envie de l'avoir. Et donc si vous avez chez vous un robot humanoïde qui soit mignon, ça vous donne envie de l'avoir, ça vous donne l'accès à une interface totalement intuitive, et du coup vous donnez accès à des millions, à des milliards de gens, à l'autre partie du monde qui n'est pas connectée, à des capacités d'être branchés sur le monde digital. Et nous, depuis qu'on a sorti nos robots, personne ne s'y trompe, c'est-à-dire qu'on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir, et c'est très souvent là-dessus. C'est soit des robots acceptés à domicile, pour être capables d'être téléchargés, d'être télécontrôlés, pour faire de la surveillance de personnes, de l'accompagnement, ou soit des robots qui sont dans le domaine du ludique, ou soit le robot dans le domaine, ce qu'on fait avec les enfants autistes, qui ont une interaction beaucoup plus simple avec le robot, et du coup on arrive à les aider à progresser, à grandir. Ça, c'est basé sur ce diptyque, interface ultime de communication hyper simple, hyper naturelle, et super mignon, qu'on a envie d'avoir à la maison. Mais pour qu'on ait envie de l'avoir à la maison, le dernier élément, il ne suffit pas qu'il soit mignon. Il faut qu'il soit mignon, mais il faut en plus, forcément il faut qu'il soit éthique, et forcément, il faut qu'il y ait une autre dimension, je ne sais pas comment le caractériser, moi j'ai envie presque de dire, il faut qu'il soit bienveillant. Nos robots, c'est dans nos tripes, c'est dans notre vocation, c'est dans ce qu'on fait, on veut des robots qui soient bienveillants, au sens où ils apportent. Quand il y a un robot avec une personne, la star, c'est la personne, c'est pas le robot. Et ce qui m'importe, ce que le robot fasse, c'est procurer de la joie à la personne à côté, ou l'aider à grandir, ou si je vais même plus loin, et puis je pète un câble et je vais plus loin, l'aider à être plus humaine. Vous savez, genre, quand tout d'un coup, on est énervé, on est en colère, on se met à péter un câble, ou on sort un peu de notre humanité pour rentrer dans notre animalité, j'ai envie de dire. Il y a des comportements à avoir face à quelqu'un qui commence à péter un câble, pour l'aider à se calmer. Moi je ne sais pas forcément lesquels, mais je suis sûr qu'il y a des centaines de psychologues autour de la Terre qui savent, et des choses que je pourrais mettre dans mon robot qui va vous aider à retomber dans votre humanité. C'est-à-dire qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à être plus vous-même. Voilà. Et donc cette partie-là, moi j'appelle ça la loi d'amour des robots, donc des robots qui sont là pour aimer les gens, pour aider les gens, pour vous, pour vous faire grandir, pour aider vos enfants à apprendre plus à travers du ludique, pour vous apporter plus. Voilà. Et donc si vous avez ça, porté par une éthique forte, si je mets ça, bien sûr je pense à une grande boîte américaine qui vient de se lancer dans les robots et dont le business model est basé sur capter des données chez vous pour vous vendre de la publicité et faire de la pub avec. Mais vous n'avez pas envie d'être avec des copains à discuter. Tiens, j'ai envie de changer de voiture, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, celle-là elle est bien et tout. Le lendemain vous recevez une publicité pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous balancez votre robot par la fenêtre tout de suite. Donc on est obligé d'avoir un travail fort, des valeurs fortes, de faire avancer le sujet sur tous ces sujets-là, parce que ça fait partie du fait que le robot soit bienveillant, c'est votre ami numérique, il est bienveillant avec vous, il est là pour vous aider, mais s'il est là pour vous aider, il est bienveillant, il est mignon, vous avez envie de l'avoir, et il vous donne accès, parce que c'est une interface hyper facile, on peut changer des dizaines de business models fondamentaux, sur la façon de diffuser la musique, sur la façon d'accéder à des news, sur un search engine, sur l'interface avec ce qu'on appelait avant la domotique, maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur les objets connectés, il y a les réseaux qui sont lancés par Apple, qui sont lancés par Qualcomm, et qui permettent de connecter les différents objets entre eux, mais quelque part, il y a besoin d'avoir une espèce de pilote, qui serait une espèce d'interface entre vous, et puis tout ce qui sera dans la maison, connecté par ces réseaux, Ibicon ou Aljones, les robots peuvent nous apporter ça, donc ça par contre, le jour où on va avoir ces robots, ça, ça va changer le monde, ça va changer les relations, ça va changer beaucoup de choses, ça suppose que ce soit bien porté, ça me fait penser à une interview d'un journaliste qui me disait, je pense à l'éthique là derrière, qui me disait, mais c'est quoi un robot français ? Je vois bien ce que c'est un robot américain, c'est un truc avec un gun, je vois bien ce que c'est un robot japonais, c'est une mécanique, sophistiquée, complexe, mais c'est quoi un robot français ? On est parti en discutant de ta truc, puis à la fin, il me dit, ouais finalement, quitte à avoir un robot chez moi, j'aime autant qu'il vienne du pays des droits de l'homme. J'ai trouvé ça vachement beau, alors du coup je le ressors, parce que du coup ça m'arrange, mais il y a un truc là derrière, qui pour moi, est lié avec cette notion d'éthique et de valeur. Si votre robot, il est bienveillant, forcément il est bienveillant avec le monde, forcément il doit être, l'entreprise qu'il fait, le robot lui-même, doit être environmentally friendly, il faut qu'il soit clean, il faut qu'il soit safe, j'ai entendu parler tout à l'heure des questions légales sur les robots, il y a des choses très intéressantes sur ce sujet, on pourra en parler après si ça vous intéresse. Voilà, et donc la robotique de service, va changer le monde, quand ? Ma vision ? Avant 2015. Avant 2015. On verra, mais avant 2015. Et je pense que ça va venir, à travers toutes les aides que vont apporter, tous les robots de service utilitaires, qui sont nécessaires, et des robots de service qui sont sur un autre plan, et qui eux vont radicalement changer, beaucoup de choses dans nos relations. Bon forcément, je prononce aussi pour ma paroisse, ou plutôt, parce que je pense ça, j'ai développé des robots qui répondent à ça, donc j'ai envie d'en parler, mais voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci Jade. Merci Bruno. Alors, une des stars du salon est votre nouveau robot Roméo, qui est donc dans l'assistance aux personnes âgées. Du coup, ça me permet de passer à notre prochain intervenant, Patrick Maléa, pardon, excusez-moi. Vous êtes directeur du Centre National de Références Santé, et spécialiste de la Silver Economy. Pour vous, comment la robotique va-t-elle changer la vie des seniors ? Aujourd'hui, la robotique est à un moment important, qui est un virage, et qui doit s'articuler, sans faire de mauvais jeu de mots, avec le regard que nous portons sur la Silver Economy, sur ces économies de la qualité, sur lesquelles nous nous donnons pour objectif de faire mieux. parce que finalement, quand avec la DG6, avec un certain nombre de directions de l'Etat, nous avons voulu co-construire ce nouveau contrat de filière, qui s'intéresse au fait que nous puissions aller à la conquête de l'âge, nous avons fait un constat assez simple, c'est que finalement, aujourd'hui, des personnes qui rentrent dans cette conquête de l'âge, et qui ont, je dirais, des besoins, ça existe. Alors pourquoi faire cette démarche-là ? Pour faire mieux. Et donc la relation avec la robotique de service, et M. Messonnier vient de très bien l'exprimer, c'est de trouver toutes les marges de manœuvre qui vont nous permettre de faire mieux. Alors, cette logique-là, doit nous amener à nous poser la question, mais faire mieux, comment peut-on aujourd'hui essayer de structurer une filière avec cet objectif-là ? C'est relativement simple, c'est qu'il suffit aujourd'hui de se rendre compte de ce que nous faisons, et qui ne participe pas réellement à l'amélioration de la qualité de vie, et comment de nouvelles marges de manœuvre, de nouvelles solutions, peuvent très largement contribuer réellement à l'amélioration de la qualité de vie. Car, de façon très réaliste, et là je cite des données qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé, vieillir en France n'est pas forcément le pays où on vieillit le mieux. Et donc, nous avons des marges de manœuvre, nous ne sommes pas là pour nous auto-flageller, mais nous avons des marges de manœuvre pour améliorer la qualité de vie au quotidien. Et donc, la promesse de la robotique aujourd'hui, c'est de voir très rapidement se développer, je dirais, des solutions, qu'elles soient humanoïdes, avec la promesse qui nous est faite là, et je crois aussi au fait que nous devons relever des défis très court terme, avec ces solutions-là, faire en sorte que nous ayons plus de présence auprès de ceux qui aujourd'hui ont besoin de services, et la robotique est une promesse crédible aujourd'hui pour pouvoir apporter ces services au plus près de nos concitoyens. Voilà le sujet qui est le nôtre dans la mise en place de cette filière, et les attentes que nous avons vis-à-vis, je dirais, de cette offre nouvelle qui peut permettre à la France à la fois de faire mieux en ce qui concerne les enjeux du vieillissement, et tout en veillant à ce que nous soyons au rendez-vous d'une nouvelle approche en matière de compétitivité et d'emploi. Alors, le travail que nous proposons pour essayer, et c'est un peu le défi que je suis venu lancer ici avec un certain nombre de partenaires, je pense à Philippe Bidot, qui, même au niveau du GDR robotique et de la recherche, nous pousse à cela, c'est de mettre en place des critères qui permettent aujourd'hui d'objectiver correctement ce que nous pouvons faire mieux grâce à la robotique. Et nous allons, dès à présent, à travers une démarche de référencement, de labellisation, qui doit conduire tous ceux qui dépensent aujourd'hui de l'argent dans ce vaste secteur qui est la santé et l'autonomie, d'essayer de trouver des solutions pour faire mieux. Et donc, nous avons besoin de co-construire ensemble ces références, ces critères de qualité qui doivent permettre aussi de favoriser la réussite d'un certain nombre d'entreprises qui ont des solutions, me semble-t-il, très matures et à proposer, je dirais, à ces marchés. Vous avez déjà commencé à réfléchir à ces critères ? Alors, très honnêtement, nous réfléchissons à ces critères en ayant un regard qui concerne l'écosystème de la robotique en France, mais en ayant aussi un regard sur ce qui se passe à l'étranger. Nous ne voulons pas enfermer de belles entreprises dans une, je dirais, une mise en place d'un standard qui serait franco-français. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, créer la confiance, puisque c'est le maître mot de la structuration de la filière telle que nous l'envisageons, c'est vouloir repérer un certain nombre de critères. Il y a actuellement des travaux de normalisation où nous serions heureux de voir plus de Français se préoccuper, je dirais, de ce qui pourraient être les éléments conditionnant la sécurité de ces parties opérantes, par exemple à domicile. Et puis, nous avons par ailleurs besoin de donner des critères très pragmatiques, très réalistes, sur le fait que nous pouvons améliorer grâce à la robotique humanoïde, une présence, une relation, une qualité de vie, faire en sorte que la relation à l'autre puisse se faire, même quand nous n'avons pas toujours les moyens de mettre en œuvre des solutions purement humaines. Donc, aujourd'hui, cette complémentarité, elle peut s'objectiver. Des critères simples d'accessibilité, d'adaptabilité, de maintenabilité, de disponibilité, sont des critères qui doivent donner envie à ceux qui financent très largement ce vaste secteur de la santé et de l'autonomie de mettre en œuvre des solutions nouvelles. Nous avons des marchés qui existent. La téléassistance, c'est un secteur où, par exemple, si je prends un autre type de robotique de service, les robots de téléprésence, aujourd'hui, nous devons créer des critères avec ces donneurs d'ordre, de telle façon à ce que nous puissions aussi voir se dessiner la popularisation de ces solutions par la commande, par la demande. Vous savez, je préfère le dire parce que je le pense et je viens de la préhistoire de la robotique. Ça a été un de mes premiers jobs quand j'ai fait mon service militaire. Mais le meilleur avantage de la robotique, c'est son nom. Et la robotique, le nom est le pire ennemi. Encore aujourd'hui, chez les décideurs, parler de robotique, c'est parler d'un monde qui serait ailleurs. La responsabilité du Centre national de référence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que quand on veut faire mieux, on ne se prive pas, je dirais, d'une solution qui est possible. Et dans ce cas-là, plutôt que d'en parler à travers son nom, et Dieu sait si j'aime le mot et le nom robotique, nous préférons parler d'un résultat garanti qui sera rendu au plus près de ceux qui ont besoin de ce type de service. Et donc ces critères-là, aujourd'hui, à travers les démarches de l'ISO, j'étais au Japon il y a peu de temps pour voir comment on va certifier les robots qui vont rentrer dans nos vies quotidiennes et au domicile, ou à travers des critères issus de la commande, nous devons aujourd'hui permettre à ce qu'il y ait un relais qui soit pris pour rendre, et plus facilement, je dirais, possible, l'apparition de ces solutions dans la vie quotidienne de ceux qui ont besoin de service. Merci beaucoup, vous parliez des robots de téléprésence comme de robots qui étaient très présents dans notre vie, d'autres robots qui sont très présents dans la vie des Français, ce sont les robots médicaux, et du coup, je me tourne vers Bertrand Nahum, président fondateur de Medtech, et de son robot à succès, Rosac, vous pouvez voir en démonstration il y a nos robots, vous souhaitez changer notre relation à nous, au médical et à la santé, comment pensez-vous que la robotique peut nous aider à le faire ? Avant toute chose, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion de présenter notre activité, en tout cas, notre vision. Je dirais que s'il est un secteur qui a pour vocation, justement, d'améliorer le quotidien des êtres humains, c'est précisément le domaine de la santé comme cela vient d'être souligné à l'instant même. Je crois qu'il y a beaucoup de sémantiques, il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés, etc., et on sent bien que derrière toutes ces problématiques, il y a un vrai problème de mots, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, donc je vais essayer de revenir sur des choses très simples. Puisqu'on parle du domaine de la santé, c'est la vocation, encore une fois, de la santé d'essayer d'améliorer le quotidien des gens et la technologie, d'une façon générale, a un rôle extrêmement important à jouer dans l'amélioration des soins et l'amélioration dans la façon dont les gens, dans les patients, peuvent être soignés. Et ce, au travers de différentes approches, il y a des approches qui vont constituer, qui vont consister par exemple à assister le chirurgien dans la réalisation de certains actes très précis, en guidant la main du chirurgien pour positionner les instruments dans des approches où on essaie d'opérer les patients avec des incisions toujours plus petites. C'est ce qu'on appelle la robotique chirurgicale. Il y a d'autres domaines qui vont consister à restaurer des fonctions motrices chez des patients qui n'en ont plus, des patients paraplégiques, par exemple. Et c'est là qu'on va parler notamment des exosquelettes, des brain control machines notamment. On a parlé également de la téléprésence, de la téléchirurgie, la télémédecine. Donc, d'une façon générale, la technologie et notamment et en particulier la robotique a un rôle majeur à jouer dans les années à venir pour tout simplement faire face à ce qu'on appelle tout simplement la médecine et la chirurgie du futur parce qu'on est dans un contexte où fort heureusement les gens ont la chance d'avoir une qualité de vie, une espérance de vie toujours plus longue ce qui a pour conséquence de voir le nombre de patients à traiter qui augmente, de façon extrêmement importante donc de plus en plus de patients qui sont de plus en plus exigeants et c'est bien normal qui souhaitent avoir des qualités de soins encore et toujours plus efficaces. Face à ça, dans la quasi-totalité des pays on fait face à une pénurie de personnels de soins que ce soit des infirmiers, des médecins, des chirurgiens et donc face à tous ces enjeux la technologie d'une façon générale et donc la robotique a un rôle extrêmement majeur à jouer. Dans notre cas, puisque ma société s'appelle MedTech on développe des robots d'assistance à la chirurgie et notamment notre robot Rosa qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau. C'est une espèce de GPS de chirurgien qui va guider la main du chirurgien dans des opérations extrêmement sensibles pour soigner des maladies aussi variées que la maladie de Parkinson, l'épilepsie ou bien d'autres maladies et donc on apporte un regain de précision et de sécurisation dans le geste opératoire. Depuis quelque temps on a décidé d'étendre l'utilisation de ces technologies également à la chirurgie du dos. Le mal du dos c'est le mal du siècle comme on le sait et là encore il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Juste pour finir si vous me permettez on parle de demain de l'évolution je crois qu'il est aussi important de comprendre qu'il y a parfois des avancées technologiques dont on mesure qu'après coup finalement le bénéfice qu'elles apportent aujourd'hui au quotidien de nos concitoyens. Tout le monde a bien évidemment conscience de la médecine et de la chirurgie mais on n'est pas sauf si on est un spécialiste on n'est pas spécialement conscience des avancées de telle ou telle pratique chirurgicale et comme ça impacte la qualité des patients qui en bénéficient. La robotique chirurgicale c'est une réalité aujourd'hui. mine de rien c'est un marché au moment où on parle qui représente plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et qui selon de très nombreuses études devrait représenter une vingtaine de milliards de dollars à horizon de 2019 et donc il y a encore aujourd'hui très peu de sociétés qui sont en tous les cas spécialisées dans ce domaine-là c'est un secteur qui reste encore relativement pionnier avec quelques très grosses sociétés qui commencent à se constituer qui en l'espace de quelques années ont dépassé la taille de Renault plus Peugeot réuni et je pense que la France d'une façon générale a un rôle extrêmement important à jouer dans ce domaine-là voilà vous avez tout à fait raison je pense que nous en sommes tous persuadés ici une autre personne je pense qui peut être persuadée que la France a un grand rôle à jouer dans la robotique c'est Claude Lorgeau lauréat du prix Engelberger et professeur de robotique au mine Paris Tech vous souhaitez changer notre rapport à la voiture il y a quelques siècles on se déplaçait avec un cheval actuellement on se déplace avec une voiture qui fonctionne à l'essence au diesel ou à l'électricité si on est très chanceux et dans le futur du coup vous voyez quoi ? tout d'abord une automobile c'est un robot mobile qui a son autonomie énergétique mais qui n'a pas encore son autonomie décisionnelle il y a si l'industrie automobile mondiale était un pays ce serait la cinquième puissance économique au monde c'est-à-dire l'équivalent de la France voilà ce que représente le poids quelques chiffres il y a environ un milliard de véhicules actuellement pour 7 milliards d'habitants sur la planète et le flux annuel de nouveaux véhicules c'est environ 100 millions alors un petit peu d'histoire si vous partez 100 ans en arrière ici à Lyon ou à Paris mais à Lyon notamment qui est un petit peu le berceau de l'automobile dans les rues il y avait des fiacres des diligences du crotin des chevaux et tout un écosystème avec des bourreliers des maréchaux ferrants des marchands d'avoine etc et tout cela a disparu en une trentaine d'années dans les années 40 tout ça avait disparu alors je ne veux pas être devin mais j'annonce aux constructeurs qu'il va y avoir une mutation considérable dans les 20 ou 30 ans qui viennent ici alors l'une des raisons c'est la disparition inéluctable des énergies fossiles ces énergies fossiles c'est quoi c'est le charbon c'est le pétrole c'est le gaz et tout ça ça résulte de la transformation sur des millions d'années de tout ce qui a vécu sous forme végétale ou sous forme animale sur la planète bien on a beau trouver des schistes d'en exploiter les dernières gouttes c'est inéluctable il y aura une fin et la deuxième raison donc ça c'est la raison énergétique la deuxième raison c'est l'incident disons que nous l'humanité c'est la branche sur laquelle elle était jusque le début du 20ème siècle le monde vivant le monde animal vivait en harmonie avec le monde le monde végétal vous le savez tout le monde animal auquel nous appartenons respire de l'oxygène et renvoie du gaz carbonique et le monde végétal fait exactement le contraire donc cet équilibre donnait une vie harmonieuse sur la planète et on a cassé tout cela d'une part la population mondiale est passée de 2 milliards d'habitants à 7 milliards et ça continue à augmenter ensuite comme nous vivons de mieux en mieux nous élevons des millions et des millions de vaches de cochons etc. qui sont également des animaux et pendant le même temps on pratique de la déforestation pour construire les villes de plus en plus géantes donc on voit bien ce déséquilibre qu'on augmente encore du fait que l'on va chercher les énergies fossiles pour faire marcher nos voitures donc ça vous explique ce que nous avons vécu les jours derniers c'est-à-dire ces grands problèmes de pollution ces pics de pollution faites le petit calcul suivant il y a un milliard de voitures sur la terre supposons des très bonnes voitures qui rejettent simplement 100 grammes de CO2 au kilomètre et qui consomment 10 litres qui font 10 000 km par an en moyenne vous faites le petit calcul vous trouvez que le gaz carbonique qui a été émis par ce milliard de voitures ça représente une épaisseur de 2 millimètres donc un film de 2 millimètres chaque année tout autour de la terre voilà ce qui explique ce fameux effet de serre donc voilà deux bonnes raisons qui font que nous allons assister à des mutations qui vont être traduites par trois je vais utiliser trois mots un l'électromobilité deux la cybermobilité et trois ce que j'appelle la mobilité 2.0 alors si je donne ces trois mots là c'est parce que nous sommes tellement conscients de cela c'est un problème de politique au sens noble qu'il faut préparer cet avenir là c'est que dans notre pays toute la filière automobile c'est à dire les deux grands constructeurs Renault PSA les grands équipementiers Valeo Continental et puis 45 ou près de 50 industriels ont réuni leurs efforts pour faire un institut de recherche pour préparer cette avenir de la mobilité dans lequel j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait le mot cybermobilité c'est à dire la conduite automatisée alors les villes de demain il y a déjà de l'ordre de 40% de la population mondiale qui vit dans des villes mais ça va augmenter à 50 et 60% donc des villes verticales et dans ces villes verticales nous avons déjà des transports de personnes et de biens qui sont robotisés ce sont tout simplement les ascenseurs et on ne se pose pas de questions vous me direz c'est relativement simple c'est sur rail c'est guidé alors on pourrait imaginer la même chose dans les villes ça existe déjà d'ailleurs si vous imaginez la ligne 14 à Paris ou le métro de Lille le Val il s'agit bien de robots mobiles mais qui sont sur site propre ou qui sont guidés le défi auquel on va faire face c'est celui de la voiture autonome sans modifier l'infrastructure alors il y a déjà des expériences on leur donnera des noms ça s'appellera des cybercars des pods des personnels rapides transit il y a toutes sortes de vocabulaire pour ça mais il y a déjà des premières expériences et nul doute que la conduite automatisée est tout à fait à portée de la technique et donc cet institut qui se met en place en ce moment dans le cadre du grand emprunt qui va monter à quelques 300 chercheurs il a été sa signature a été faite le 11 février dernier je crois par Louis Gallois puis le ministre des transports nous avons au point de vue du savoir-faire français dans le domaine de la recherche comme souvent j'en témoigne nous avons disons un bon niveau de la recherche c'est derrière c'est la seconde couche c'est l'intendance qui ne suit pas et ça c'est malheureusement c'est général dans le domaine de la voiture intelligente il y avait 5 ou 6 laboratoires français il y en avait 3 sur Paris il y en a à Clermont-Ferrand il y en a à Valenciennes il y en a à Grenoble et disons que ces laboratoires qui travaillaient sur la voiture intelligente vont devoir revoir leur feuille de route si vous voulez compte tenu de la mise en place de cet institut sous l'égide des grands constructeurs français il y aura la proximité des pistes l'institut va se faire à Versailles près de Satori donc la proximité des pistes c'est une volonté de passer à l'application ce n'est plus de la recherche mais vraiment l'implémentation de la voiture intelligente dans la société voilà je vais m'arrêter là vous êtes très bien arrêté merci beaucoup je pense que le public doit avoir quelques questions à poser à nos quatre brillants intervenants on va vous apporter un micro oui bonjour ma question s'adresse à Bruno Messonnier et aussi à Patrick Maléa sauf Patrick Maléa que nous nous connaissons déjà puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble je travaille actuellement sur des travaux de recherche concernant l'utilisation de robots justement pour personnifier l'interface entre des personnes âgées et leur logement et on se pose la question entre autres de savoir je suis complètement d'accord par exemple sur les arguments en faveur de l'aspect humanoïde du robot pour son côté appropriation plus directe du fait de la familiarisation avec sa forme mais est-ce que le côté sympathique auquel je suis tout à fait d'accord également qu'on rencontre sur d'autres produits comme le Cubo par exemple donc qui sont un peu tirés on a l'impression qu'ils sont sortis des films de Walt Disney donc qui sont tout aussi sympathiques en aspect est-ce que ce type de matérialisation robotique selon vous répond également à la question de il est mignon j'ai envie d'en avoir un et donc je vais l'accepter plus facilement donc c'est aussi bien à Bruno Messonnier que je pose la question en relation avec ce qu'il a expliqué sur le Nao qui fait partie des objets d'ailleurs que j'espère pouvoir acquérir prochainement et à Patrick Maléa donc pour les travaux en relation avec les personnes âgées merci pour cette question moi je pense qu'il y a vraiment les deux aspects c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit suffisamment mignon sympa pas trop cher etc. pour qu'on ait envie de l'avoir chez soi et ça répond mais en même temps il faut que ce soit un objet on va le dire comme ça c'est quand même une chose avec lequel on arrive à interagir de façon parfaitement naturelle et là je suis pas sûr parce qu'on est fait pour interagir d'une certaine façon et le monde du cartoon le monde des dessins animés qui a étudié ça de façon intensive pendant des dizaines d'années pour savoir quelle gueule donner au personnage pour qu'on les comprenne quand il parle pourtant c'est une souris c'est un chien c'est un avion c'est une voiture mais pour qu'on les comprenne quand il parle et quand il s'exprime et qu'il soit mignon et on est tombé sur les formes de l'enfance sur les formes infantiles avec une grosse tête des yeux surdimensionnés bas placés sur le visage des membres plutôt courts et trapus etc. mais avec plutôt des formes qui sont humanoïdes regardez le robot Wall-E qui a priori n'a rien à voir avec un humanoïde quand on le voit quand il marche sur la pointe de ses chenilles il le transforme petit à petit en un truc dont on arrive à comprendre l'interaction parce qu'il a les codes de l'humanoïde pour être humanoïde il n'y a pas besoin d'avoir deux bras deux jambes comme nous mais il y a un certain nombre de codes et donc je pense que cette dimension manque dans ces robots dont vous parlez encore une fois je pense que les français les françaises les européens souhaitent des services et finalement ce qui est très intéressant et je partage bien l'approche et l'engagement qu'il peut y avoir à vouloir développer je dirais des solutions qui largement participent à cette socialisation et à je dirais à ce à ce développement un peu particulier d'une relation à l'autre par ailleurs je pense que les solutions aussi qui contribueront à améliorer la qualité de vie sont des solutions qui tout simplement sont des moteurs pour la motivation j'interviens assez souvent pour présenter ces boîtes noires que nous avons tous maintenant dans nos poches j'appelle ces boîtes là des boîtes à motivation suivant ce que nous voulons bien mettre dans ces boîtes qui sont relativement génériques nous trouvons des élans des intentions très fortes à vouloir réaliser un certain nombre d'activités donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue et c'est pour ça que j'ai une véritable confiance quant au travail qui est développé sur la robotique humanoïde mais comme je peux aussi développer une confiance sur d'autres aspects le désir doit pouvoir s'exprimer ce que nous devons par contre rendre possible c'est que le service soit de qualité et donc que derrière nous ayons à la fois de la faisabilité et de la viabilité donc je crois que les trois pivots de l'innovation que sont le désir la faisabilité et la viabilité doivent très largement concourir je dirais à l'adoption de ces solutions donc voilà mais je n'ai pas par contre de compétences particulières pour pouvoir évoquer tel ou tel choix mais ne perdons pas de vue que ce qui nous met en mouvement et en particulier sur des sujets comme notre santé notre autonomie notre bien-être notre qualité de vie commence par une motivation si je souhaite ignorer malheureusement tout ce qui peut être favorable à ma santé on aura beau me faire des propositions à travers différentes formes différentes intelligences je resterai tourné malheureusement vers une autre vision à chaque fois que nous pouvons cultiver ce qui va être le révélateur de la motivation nous obtiendrons des résultats nouveaux en matière de santé et d'autonomie merci beaucoup une autre question c'est une question pour Bruno Massonnier donc tu parles de la justification des formes humanoïdes parce que cette communication cette code humaine c'est la façon la plus intuitive de communiquer qu'on utilise ça entre nous et je suis d'accord mais il y a quelque chose caché dans ça le fait qu'on a un robot avec une forme humanoïde ne veut pas dire que ce robot maîtrise le code humain la capacité de lire l'expression les haussements des sourcils les gestes de pointage les gestes de surprise de le visage et donc toute cette partie perceptive très très dure où on a des grands progrès devant nous à faire comment est-ce que tu penses adresser ça tu as parfaitement raison Peter c'est un vrai sujet c'est un des défis qu'on a nous l'industrie de la robotique humanoïde enfin on en a deux qui sont liés à ça il y en a un c'est qu'on connait tous Star Wars, Star Trek et tous les autres films qui ont mis la barre vachement haut tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un robot et donc on s'attend quand on a un robot à ce qu'il fasse comme dans la guerre des étoiles waouh ça c'est compliqué à faire pour nous et puis le deuxième sujet c'est ce que tu dis c'est qu'une forme humanoïde avec laquelle on a une tendance naturelle à interagir de façon naturelle on présuppose parce qu'il est humanoïde qu'il comprend les choses et quand Aibo avait fait un chien comme robot c'était un chien et on sait très bien que le chien il ne comprend pas ce qu'on lui dit et donc on ne s'attendait pas à ce qu'il comprenne tout mais quand on fait un humanoïde on s'attend à ce qu'il comprenne toutes ces choses là donc c'est un problème pour nous c'est une certaine limitation dans la relation avec les gens qui n'ont pas l'habitude d'être avec des robots et notre réponse à nous comment on prévoit de faire ça comment on avance c'est toi c'est à dire Aldebaran vend en particulier des plateformes à des laboratoires de recherche qui eux sont plus capables que nous de rentrer sur l'expertise des interactions d'explorer ce qu'il faut mettre dans les robots pour que les robots soient réellement capables de comprendre notre body language les haussements de sourcils les inclinaisons des membres du corps etc donc des tas de laboratoires de recherche utilisent nos robots pour faire de la recherche sur la compréhension de l'expression des émotions des intentions etc et certains travaillent avec nous nous renvoient ça et puis on améliore nos robots grâce à ça c'est à dire que grâce à une communauté de gens qui se servent des robots et qui les utilisent qui nous aident à explorer ce nouveau monde fascinant qui est en train d'arriver il y a une communauté de gens laboratoires de recherche mais aussi des particuliers qui développent ça par plaisir nous aident à explorer ce nouveau monde de la recherche de la robotique et nous aident à améliorer nos robots mais donc c'est toi qui nous aident et d'autres de tes collègues mais nous aussi on travaille dessus mais il faut effectivement qu'on monte la barre parce que la forme naturelle d'interaction donne envie d'interagir parfaitement naturellement avec le robot et puis au bout de trois fois quand on lui parle ou qu'on lui fait des gestes et qu'il ne comprend pas on laisse tomber merci beaucoup pour cette réponse qui nous montre aussi tout l'intérêt qu'ont les laboratoires et les entreprises à collaborer ensemble pour faire une robotique française plus performante comme nous sommes un petit peu pressés par le temps je vais vous remercier d'avoir participé à cette table ronde et pendant que les prochains speakers de la table ronde numéro 3 se mettent en place j'appelle les lauréats de l'appel à start-up Hans Company et My Company pour présenter leurs produits tout simplement à la table ronde Sous-titrage ST' 501